Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Asus X550L. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut se mettre à droite, maintenir le clic à gauche et on peut retirer la batterie. Pour continuer, on va retirer les deux vis. Une fois ces deux vis retirées, on va descendre le capot. On va mettre à jour le disque dur et le support d'une deuxième barrette mémoire. Pour retirer le disque dur, on enlève les trois vis. Une fois ces trois vis retirées, vous avez une petite languette plastique, on la soulève et on décale vers la gauche. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va mettre le PC sur le côté. A l'aide d'un outil mince, on va placer l'outil entre la partie supérieure et la partie inférieure. On va l'écarter afin de pouvoir déclipser la plasturgie. ... ... ... On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on ne tire pas la partie supérieure car, comme vous pouvez le voir, il y a des nappes qui maintiennent le clavier. La première, on la soulève et on retire délicatement la nappe. Ensuite, on a une deuxième et la troisième, c'est le clavier. On peut plus facilement décaler comme ceci le clavier. Il suffit de soulever comme ceci et on peut retirer notre partie supérieure. Ici, vous avez le trackpad. Ici, c'est la nappe du bouton ON-OFF et ici, vous avez la nappe du clavier. Pour changer le clavier, vous allez être obligé de casser la place sur J. Le problème en cassant la place sur J, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir remettre le clavier. Parce qu'après, c'est des rivets plastiques que vous arrachez en enlevant le clavier. Des fois, il serait peut-être mieux de racheter une partie supérieure complète. Nous voilà sur la carte mère. Ici, vous avez la carte WIFI. On peut déconnecter les deux câbles et la retirer. Ici, vous avez la nappe USB qu'on va déconnecter. Ici, la vis qui maintient le lecteur CD. Ensuite, on va retirer la carte mère. Vous avez des vis qui sont matérialisées par une petite flèche blanche. Il suffit de les dévisser. Encore une dernière vis ici. Avant de retirer la carte mère, on va retirer la carte mère. On va déclipser ici. Vous avez la nappe. C'est la nappe qui va à l'écran. On défait le scotch. Et délicatement, sans tirer sur les fils, on va déclipser notre LCD. Ensuite, on va retirer les vis du ventilateur. Comme ceci, on va pouvoir déconnecter l'alimentation et ici, la barre de son. Nous voilà sur notre carte mère avec ici le système de refroidissement et ici la pile du BIOS. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! A bientôt !